A-té-ké à l'ichot ! 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 24 dans le mois de Hezvan, un très grand Shabbat devant nous, Parashat Hayé-Sara. Des dizaines de milliers déjà, ils sont à Hevron. Et on a compris que c'est ce Shabbat-là, cette Parashat-là, Hevron en hébreu, He-Bourg, un lien, un attachement. Donc on s'attache bien sûr là-bas pour reconnaître notre racine. Mais c'est également tous les Shabbats qu'on lit pour les jeunes mariés, les nouveaux mariés. V'Avram, Zaken, Baba, Yamim. Car il y a aussi un lien d'amour qui a été fait, qui a été créé entre Yitzhak et Rivka. C'est bien marqué, je crois que c'est le message pour nous, royal, très connu. Mais c'est jamais assez de le répéter. Va-yikach Yitzhak et Rivka. Va-té-l'o-l'ichah va-yéhavéa. La Torah, elle précise qu'après que Yitzhak s'est marié, il a aimé sa femme. Alors on sait que dans le judaïsme, l'amour, démarre après le mariage. Tous ceux-là qui croivent qu'il faut d'abord s'aimer et après se marier, malheureusement la statistique, avec les années qu'elle passe, se termine mal pour un sur deux ou trois couples. Mais chez les gens qui s'aiment vraiment, ils comprennent que l'amour, selon la Torah, et voilà le message de cette paracha Rabotai, c'est quoi l'amour dans la Torah ? C'est de s'engager, que je suis prêt à tout donner à ma femme, ou la femme, elle est prêt à tout donner à son mari sans attendre un retour. Là, ça peut s'améliorer, mais il y a trois conditions. Et voilà ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est royal. Comment il savait Yitzhak que c'est sa femme ? C'était marqué que « Va y'a Yitzhak a o'héla Sarah Imo ». Après le mariage, dès qu'elle est rentrée dans la tente, Yitzhak, il a vu que les trois miracles qu'ils étaient là pour sa maman, Sarah, ils sont là aussi avec sa femme, Rivka. C'était quoi les trois miracles ? Vous connaissez tous Rachid ce qu'il dit. Premier miracle, les bougies qu'elle allumait, Sarah, ils sont restés allumés toute la semaine. Deux, « Hayabraha Barissa » Elle faisait un petit peu du pain et il y avait de quoi manger pour toute la semaine. Trois, il y avait une huée qui a été attachée autour de la tente, on va dire que c'est pour éviter toutes les chaleurs, etc. Mais Rabotai, voilà le secret de ce Shabbat jackpot. Les trois secrets pour avoir un bon Shalom Bayit. Pour que l'amour s'améliore, un, pourquoi on allume des bougies Shabbat ? Shalom Bayit, c'est une Gemara très connue, Shabbat page 25. C'est pour ça qu'on les allume en préférence à côté de l'endroit où il y a le repas. Comme ça, on peut les regarder. Et la Gemara dit, vous savez pourquoi on allume les bougies de Shabbat ? Parce qu'il faut qu'il y ait absolument de la lumière. Regardez dans les Alachot. Ravou Badiah Yosef, il dit, quand quelqu'un il n'a pas de lumière, il n'a pas de bougies, il peut faire même la bracha sur la lumière avant d'allumer la glickner chez le Shabbat. Parce que la lumière de Shabbat représente, c'est quoi Shalom Bayit ? Éviter de ne pas voir des choses et que ça peut faire des bagarres. Donc quelqu'un qui arrive à le faire toute la semaine, toute la semaine, il a c'est quoi la bougie de Shabbat ? Il a une lumière dans sa maison, il voit ce qu'il manque dans le frigo, il achète tout seul. Il voit où il peut éviter les histoires, ça on ne raconte pas, ça on évite, ça on cache, ça veut dire qu'il a déjà le Shalom Bayit toute la semaine, il a une lumière. Deux, c'est quoi la bracha dans la pâte ? Savoir être content, aller acheter ce qu'on a besoin mais non pas chercher tout ce qu'on a envie. Si tu as ce que tu as besoin, dis merci bon Dieu, tu vas voir que ça va rester pour toute la semaine. Sois content dans ton foyer avec ce qu'il y a. Trois, c'est quoi le nuet qui cache justement ? Vis ta vie, vis ta vie de couple sans comparer avec qui que ce soit, le plus caché possible. quand on arrive à faire ces trois choses Rabotai, un, d'avoir toujours cette lumière, de voir les obstacles les enlever avant, éclairer le Shalom Bayit. Deux, d'avoir toujours une bracha, merci mon Dieu pour ce qu'on a, ça va avoir une bénédiction. Trois, tout est caché, discret, dans l'attente et dans ce cas-là Rabotai, on a un Shalom Bayit royal, un amour qui s'améliore et voilà pourquoi ce Shabbat, Hebron, Hebron va faire un lien où on va avoir si tu veux que des mariages et Shabbat Shalom et des bonnes nouvelles. Amar Abiyah Lazsar, Amar Abiyah Haninah.